Bonjour et bienvenue à cette émission qui risque d'être la première d'une longue série, diffusée concurrentement et parallèlement sur deux médias, sur Academ bien entendu, et sur le campus numérique protestant. Et pour cette première émission, quoi de mieux que d'avoir un pasteur protestant, nous avons Antoine Nouis, merci d'être avec nous, et nous avons un rabbin, Yeshayah d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une disputation, au sens moyenâgeux du terme, entre chrétiens et juifs, mais qu'il s'agit de parler de deux ouvrages qui ont été publiés récemment par Antoine Nouis. Le premier, c'était « Les combats de la liberté, Moïse », que vous allez voir en insert sur vos écrans, aux éditions Empreintes, et un deuxième livre au titre, légèrement provocateur, me semble-t-il, « Nos racines juives », aux éditions Bayard. Alors, j'aimerais tout d'abord savoir, avant de commencer d'ouvrir cette discussion, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier le judaïsme ? Ah, alors ça, c'est une vieille histoire. Alors, il faut vous dire, donc, moi, dans mes études de théologie, donc ça remonte à la fin des années 70, donc ce n'était pas tout à fait hier, dans mes études de théologie, à cette époque-là, j'ai subi, j'ai subi, j'ai participé, j'ai reçu un enseignement qui était très marqué par la critique biblique, par ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, qui est une interprétation des Écritures qui consiste à essayer de trouver quelle est la parole qui a été prononcée vraiment par l'auteur biblique une fois qu'on l'a débarrassée de toute sa gangue historique, mythologique, pour essayer de trouver la parole, la parole ultime. Et puis, alors, donc, il y avait ça d'un côté, et puis, l'alternative, c'était le fondamentalisme, donc, qui prenait le texte au pied de la lettre et qui disait, voilà, c'est la parole telle qu'elle est écrite qui a été dite et qu'il faut prendre sans discuter. Et donc, j'étais dans cette alternative, j'étais très intéressé par les lectures critiques, et puis, quand je me suis trouvé en situation pastorale, à animer les paroisses, j'ai trouvé que cette lecture-là était assez pauvre, et d'une certaine manière était assez pauvre dans le domaine de l'actualisation, dans le domaine de comment faire retentir, comment faire vivre le texte aujourd'hui. Et donc, j'étais un peu dans cette alternative, et je veux dire que j'ai été libéré de cette alternative, qui pour moi était presque une alternative presque mortifère, enfin, j'étais par la découverte de l'interprétation de ce qu'on appelle l'herméneutique rabbinique, qui associe à la fois un respect scrupuleux du texte, auquel, en tant que protestant, je suis assez attaché, et à la fois une extraordinaire ouverture, une extraordinaire liberté quant à l'interprétation. Et c'est vraiment cette idée que la multiplicité des interprétations ne se contradisent pas, mais s'enrichissent mutuellement. Et ça, pour moi, ça a été, mais dans mon existence de pasteur, quelque chose de très libérateur, parce que ça a été une ouverture dans ma façon de comprendre, d'interpréter, de prêcher les Écritures. Et ça, c'est à travers le rabbinisme que j'ai découvert. Alors, je comprends mieux, cher d'Alsace, pourquoi vous disiez à un moment que vous vous sentiez un peu proche des idées du pasteur Nouis, puisque dans le judaïsme m'a sorti, « Vous vous donnez le droit de la critique, de l'approche critique. » Et de même qu'il y a eu cette critique rabbinique qui est mal connue, mal comprise, peut-être, par certains, « Vous vous donnez le droit d'enrichir cette critique, vous la considérez comme non-close. » Vous avez le droit de considérer les textes, et les rites, surtout, de façon critique. Alors, il y a eu des rabbins critiques, Ibn Ezra, c'est le père, il est considéré comme le père de la critique biblique, mais c'est quand même quelque chose de très restreint dans le monde rabbinique, parce que le propre de ce qu'on appelle la critique biblique, c'est une espèce de rigueur quasi, enfin, oui, scientifique, qui se veut scientifique, d'une approche au texte. Le problème de cette approche, qui a été florissante au XIXe siècle, qui l'était toujours, d'ailleurs, c'est qu'à la fois, elle est très intéressante, intellectuellement, c'est passionnant, et c'est le émettre, si vous voulez, au sens de la rigueur, de la rationalité, de vouloir regarder les choses en face, oui, la vérité. Mais en même temps, le problème de toute cette approche, c'est que c'est de la chirurgie, si vous voulez, on coupe, on regarde, et il n'y a plus la beauté, si je prends cette métaphore, il n'y a plus la beauté du corps. Or, le corps humain, si j'ai pris cette image, n'est pas qu'une question de composition médicale, de chirurgie. Et c'est le grand reproche qu'on peut faire à la critique biblique, c'est qu'il y a un moment, on ne voit plus l'ensemble. Je préfère regarder une danseuse que de regarder un cours d'anatomie. Et voilà, je dirais que les rabbins, la tradition rabbinique... Le tout est plus que la somme des parties. Voilà. Et la tradition rabbinique, c'est une tradition de danse. Voilà. Et donc, ce n'est pas une tradition d'anatomie. Moi, je suis convaincu, alors là, du coup, en tant que rabbin, en tant que juif, que l'étude appartient à des gens complètement athées aussi. Moi, je peux avoir une discussion passionnante avec quelqu'un qui est absolument athée, qui ne croit pas du tout, qui ne cherche pas du tout une voie spirituelle au sens classique du terme. L'étude peut être passionnante. Moi, j'aurais tendance à reprocher aux juifs dits laïcs de ne pas connaître leur texte. Je ne vais pas s'y intéresser. Alors, il y a des tas de choses intéressantes. Et on peut discuter de tas de sujets de société à partir des textes bibliques ou talmudiques. Parce que le problème du terme de foi, c'est en français souvent compris comme le fait de croire à quelque chose d'incroyable. Alors, ce n'est pas la problématique du judaïsme. C'est peut-être éventuellement la problématique du christianisme avec la question de ce qu'on appellerait le scandale de la croix. Mais ce n'est pas la problématique du judaïsme. Le judaïsme n'a jamais demandé de croire à quelque chose d'incroyable. Le judaïsme demande de donner de la pertinence au rite et au texte. Ce n'est pas pareil. Et moi, je crois que la question de la pertinence du rite et du texte pour un juif moderne, elle s'inscrit dans une rationalité mais aussi dans une créativité. Ce que les rabbins ont toujours su à peu près faire. Antoine Noïs, vous avez fait des études talmudiques, approfondies. Vous connaissez vos textes, vous connaissez les racines. Est-ce que vous n'aviez pas peur à un moment de diverger, de quitter votre foi et d'aller vers une foi plus ancienne ? Vous n'avez pas eu peur de passer de l'un à l'autre ? De faire une sorte de syncrétisme même parfois ? Moi, je n'ai pas peur parce que je sais ce en quoi je crois. Et ce que vraiment je découvre, c'est qu'à étudier la pensée rabbinique, j'ai l'impression non pas de m'éloigner de mes propres sources, de mes propres traditions, mais au contraire, de mieux les connaître et de mieux les approfondir et de mieux comprendre qui était Jésus de Nazareth puisque c'est lui qui, pour moi, est au fondement de ma foi. Et j'allais dire, je ne peux le comprendre en profondeur que si je le comprends à l'intérieur de qu'est-ce qu'il a nourri, qu'est-ce qu'il a forgé, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il a été, je dirais, et qu'il était porté par une tradition qui était portée par une racine et c'est cette racine-là que j'expose dans mon livre Nos Racines Juives et j'ai le sentiment à l'issue de ce travail et ce que j'explique d'ailleurs en conclusion que ce faisant, je ne crois pas devenir moins chrétien mais peut-être mieux chrétien, non pas au sens de chrétien membre d'un mouvement ou d'une pensée ou tout ça, mais chrétien au sens de Christ, enfin je veux dire de mieux comprendre qui est ce Jésus de Nazareth pour moi parce que je comprends mieux, je connais mieux ce qu'il a fondé et ce dans quoi il s'est enraciné. Et la question que je m'étais toujours posée c'est de dire dans tel événement qu'est-ce qui peut faire sens pour moi aujourd'hui ? Et c'est cette démarche-là qui m'a fait rejoindre presque naturellement la pensée rabbinique parce que ce qui m'enrichit moi dans la pensée rabbinique c'est qu'elle est toujours orientée vers l'actualisation. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui ? Quelles paroles, quel enseignement nous pouvons en tirer pour voir nous hommes-femmes qui vivons ce début du XXIe siècle ? Et donc je dirais que ma démarche de l'actualisation a rejoint presque naturellement les préoccupations de la pensée rabbinique. Et chez d'Alsace vous avez lu aussi Nos racines juives qui est le second ouvrage publié concurrentement à ce Moïse Le combat de la liberté. Qu'en avez-vous pensé ? Paradoxalement c'est un ouvrage plus chrétien que l'autre je trouve. Bien qu'il y ait des... On ne l'a pas dit sur le livre sur Moïse c'est écrit par un chrétien ça se sent avec des allers-retours avec les évangiles qui sont intéressants. Pour moi c'est le côté qui m'a le plus intéressé ce qui est logique parce que je connais moins bien. Mais nos racines juives j'ai senti vraiment là c'est presque une revendication une forme de pamphlet si vous voulez au sens de la demande au public chrétien penchez-vous sur vos racines juives c'est ça le propos et qu'il y a quelque chose à en tirer qu'on ne peut pas comprendre vraiment les évangiles ce qu'est le christianisme finalement sans comprendre ce qu'est le monde juif. Si dans le monde chrétien de façon générale en général il y a une ignorance très profonde du monde juif et il y a très rarement même si on prend chez les protestants je prends la Bible second de travail je prends une Bible sérieuse très annotée avec un appareillage de notes très profond et bien il n'est quasiment pas fait référence au monde juif c'est-à-dire il va être fait référence dans les notes au contexte biblique au contexte historique vous voyez mais il n'y a pas de vraie référence au monde qui était le monde juif de l'époque et ça c'est il y a un chantier qui est ouvert si vous l'irrez et cet ouvrage Nos racines juives invite à approfondir ce chantier donc vous me demandez ce que j'en ai pensé que du bien parce que je crois que c'est tout à fait nécessaire ça vous permettrait une petite incise humoristique ça me fait penser à la réplique de Ravi Jacob lorsque le patron de Salomon le chauffeur dit comment ça Salomon vous êtes juif il découvre ça de la même manière que à un moment quand vous dites à à certains chrétiens que Jésus était juif c'est un scandale c'est scandaleux c'était scandaleux celle des moines aujourd'hui parce qu'ils commencent à le savoir ce qui est incroyable et ce que je dis c'est que la grande question qui s'est posée à la première église c'est qu'est-ce qu'on fait du premier testament on appelle l'ancien testament le premier testament et ce que j'explique est qu'il y a eu un peu une tendance dans l'église c'était ce qu'on appelle le martionnisme au deuxième troisième siècle qui consistait à dire bon ben on fait on enlève le christianisme quelque chose de radicalement nouveau on est l'émis de l'ancien testament et on garde que ce qu'il y a de spécifique à l'évangile en se débarrassant de cette racine et dans sa grande sagesse l'église a toujours refusé le martionnisme donc cette espèce d'opposition en disant non ça a du sens pour nous églises d'avoir un premier testament avant le nouveau d'avoir donc une racine qui n'est pas nous qui est à la fois nous et pas nous enfin je dirais mais le martionnisme est toujours quelque chose qui traîne dans l'église et dans le milieu chrétien aujourd'hui cette idée un peu de l'opposition entre le dieu de l'ancien testament qui est le dieu justicier le dieu du nouveau testament qui est le dieu d'amour enfin c'est des choses qui traînent encore dans les églises alors que depuis le tout commencement l'église a refusé ce positionnement là et donc ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre c'est de montrer en quoi on ne peut pas penser je veux dire l'évangile le nouveau testament sans cette référence au premier testament et j'ai essayé de montrer justement tous les lieux où cette racine est apparaît là de façon indiscutable j'allais dire moi je me rappelle quand même je le disais tout à l'heure dans le début de notre émission que j'ai fait mes études à la fin des années 70 j'ai fait 5 ans d'études supérieures d'éthologie protestante je n'ai pas eu un seul cours sur la pensée rabbinique alors que la pensée rabbinique je le rappelle est un peu l'arrière fond dans lequel a été pensé le nouveau testament ce qui aujourd'hui me paraît être une aberration enfin je suis très critique par rapport à ce fait là de mes propres études j'ai un fils qui a fait des études d'éthologie et lui a eu des cours a eu une initiation faite par un rabbin donc on voit que les choses évoluent quand même dans le bon sens selon moi rabbin Alsace est-ce que dans votre communauté ou dans les communautés ma sortie on dit un mot de ces gens parmi lesquels nous vivons les chrétiens alors dans mes études on en fait dans mes études rabbiniques j'ai fait à Jérusalem dans un institut qui s'appelle l'Institut Cherter on a eu une formation sur l'islam et sur le christianisme c'est deux formations différentes et on considère qu'on doit connaître cela et ça fait partie de l'histoire juive et ça a une influence sur l'histoire juive et par ailleurs on considère comme une mitzvah si vous voulez un commandement une bonne action dans ce sens dans ce sens là mais plus qu'une bonne action un commandement au sens vraiment de pousser ce dialogue c'est-à-dire que pour moi je fais beaucoup de dialogues interreligieux c'est c'est pas une formule de voilà de vivre avec les autres ce qui est aussi une mitzvah de s'entendre bien avec son voisin moi je pense ça va beaucoup plus loin c'est spirituel c'est profond c'est aussi comprendre en tant que juif entre parenthèses ce nos différences mais aussi se poser des questions sur nous-mêmes c'est-à-dire on parle souvent dans le dialogue interreligieux avec le christianisme que voilà le retour du monde chrétien à ces races unies juives de mieux comprendre qui ils sont moi je ne peux qu'inviter les chrétiens à mieux comprendre qui ils sont et donc à mieux comprendre le judaïsme moi je pense que c'est indispensable je pense aussi qu'il y a une question morale que le christianisme par l'enseignement du mépris pour reprendre l'expression de Julie Isaac a une responsabilité colossale dans l'antisémitisme occidental et accessoirement indirectement dans la Shoah donc si moralement il ne peut pas faire l'économie d'un retour un retour et même d'une chouva au sens hebraïque au sens aussi d'un repentir au sens de revenir et d'arrêter ça et donc de comprendre le monde juif je pense que pour le christianisme c'est crucial on n'a pas le même enjeu du côté juif on n'a pas cette dette de ce point de vue là mais on a aussi quelque chose à en tirer c'est pas juste comprendre le voisin c'est aussi nous comprendre nous-mêmes parce que le voisin en question le christianisme c'est des juifs qui l'ont créé ils ne l'ont pas créé pour rien ils essayaient de répondre à leur façon on peut ne pas être d'accord moi je n'aime pas Paul personnellement par exemple il m'énerve mais bon mais néanmoins c'est un juif qui cherche à répondre à une vraie question qui est la question de l'universalisme qui est la question de l'enjeu du judaïsme du dieu d'Israël pour les nations alors je ne suis peut-être pas content de sa réponse parce que bon ça c'est Paul une discussion compliquée parce que ce n'est pas un personnage facile à comprendre entre parenthèses il n'est pas toujours facile à comprendre mais il n'empêche que c'est quelqu'un de sincère et on doit comprendre ça et moi je pense que le judaïsme a aussi tout à gagner dans ce dialogue bien évidemment donc ce n'est pas un problème juste de bon voisinage ça va beaucoup plus loin je voudrais juste revenir quelque chose sur la question de la Shoah l'antisémitisme à un moment je crois que je dis dans ce livre que nous avons tous la théologie de nos insomnies et c'est vrai que pour moi chrétien et en plus pour moi protestant et je ne peux pas ignorer quand même que la Shoah a eu lieu dans un pays marqué par le protestantisme je veux dire donc je dirais que ça m'oblige de se dire comment faire en sorte que plus jamais ça enfin je dirais et donc de relire ma propre histoire et je sais que dans ma propre histoire dans ma propre tradition trop souvent l'enseignement du mépris que vous évoquiez tout à l'heure a été partagé c'est un peu contre ça que je me rebelle et c'est un peu ça qui a été une des motivations dans ce livre nos racines juives d'essayer de dire et de marteler que non seulement l'antisémitisme l'antijudaïsme non seulement est une faute morale mais aussi une erreur théologique enfin je dirais c'est ça que j'ai voulu marquer très nettement et puis l'autre chose aussi c'est pour des raisons plus politiques aujourd'hui aujourd'hui on voit bien que dans le monde que les religions toutes les religions ont des déviances ont des déviances extrémistes ont des déviances identitaires et que la religion nous savons bien elle est capable du meilleur elle est aussi capable du pire et nous l'avons vu dans l'histoire et que donc la responsabilité qui se pose à nous responsables théologiques nous responsables religieux c'est comment faire en sorte que notre propre tradition essaye de d'interdire les monstres qu'elle a généré dans l'histoire et toutes les traditions ont généré des monstres et donc il faut interdire il faut mettre des gros barreaux derrière derrière ces monstres là et comment faire pour interdire ce monstre là c'est d'essayer de dire où dans ma quelle place y a-t-il dans mon système de pensée dans ma théologie à l'autre à l'autre dans sa différence et pour moi chrétien la réponse que je veux essayer de porter de dire et de défendre c'est de dire que justement dans la foi chrétienne tout naturellement du fait que nous avons une racine qui est le premier testament qui n'est pas nous ouvre un espace en ce que d'une certaine manière la totalité de la vérité n'est pas enclos dans notre propre système puisque nous avons une racine qui nous est étrangère et qu'il me semble que là dans notre pensée il y a un lieu dans lequel il y a un espace que nous pouvons laisser à l'autre ce qui devrait normalement nous prémunir contre les dérives sectaires c'est bien c'est avec cette ouverture sur la pensée des vinaissiennes du visage de l'autre que nous allons conclure cette première rencontre commune à Acadème et au campus numérique protestant qui s'est on peut le dire je pense inspiré d'Acadème tout à fait on le dit on le reprend merci beaucoup de votre présence et merci pour ces deux livres le combat de la liberté Moïse et nos racines juives le premier aux éditions empreintes et le second aux éditions Bayard je vous remercie merci merci